... Stéphanie Savelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes la toute nouvelle présidente de WeSeed, c'est tout récent, je crois. C'est tout récent. C'est une plateforme de financement participatif, crowdfunding. A quel type de projet vous adressez-vous ? Quelle est votre spécificité ? Alors, d'abord, pour préciser les choses, nous nous intervenons en crowdfunding equity, comme on dit, donc en investissement en capital, dans des jeunes entreprises, des start-up jeunes entreprises innovantes dans les domaines de la santé, du développement durable, de l'industrie et des services. D'accord. Est-ce que vous avez quelques chiffres ? Oui, bien sûr. WeSeed est la première plateforme en equity qui a été créée en France. On va fêter les 5 ans la semaine prochaine. Ce qui est vieux pour le secteur. Oui, vu l'émergence du mouvement. Et les WeSeeders, comme on les appelle, donc les gens qui investissent via la plateforme, ont investi dans 39 start-up depuis 2009 à hauteur d'un peu plus de 8 millions d'euros. Donc des montants qui commencent à être significatifs. Et on constate une vraie accélération. La tendance depuis début 2014 est en forte croissance. Alors ce qui va sans doute doper la croissance du secteur, c'est l'ordonnance qui a été présentée il y a quelque temps au Conseil des ministres, qui vise à clarifier un petit peu les règles du jeu, du crowdfunding. Est-ce que ce texte vous semble aller dans le bon sens ? Oui, dans le très bon sens. D'abord parce que ça reconnaît cette industrie comme une industrie en soi, avec un statut spécifique de conseiller en investissement participatif. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ça donne aussi, ça a levé quelques verrous qui étaient un peu problématiques jusqu'à présent pour les plateformes. Donc on a aujourd'hui un vrai cadre réglementaire légal dans lequel on peut exercer notre métier. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. Y compris parce que ça donne des signes extrêmement positifs vis-à-vis de l'extérieur et des acteurs traditionnels, qui se posaient un peu la question de savoir si on était en toute légalité dans notre activité. Maintenant, c'est clair. Il n'y a pas d'état d'âme. Et maintenant, il faut que les uns et les autres, on travaille à l'application de cette ordonnance. Et puis, comme nous l'a proposé M. Montebourg à la fête du crowdfunding, clause de revoyure à la fin de l'année pour vérifier que tout va bien ou éventuellement procéder à des ajustements. Donc c'est une vraiment très très bonne chose. Donc rendez-vous épris. Selon vous, est-ce qu'il reste des points à clarifier, des domaines où on pourrait travailler encore pour développer ce financement participatif ? Ah oui, très clairement. Alors pas forcément des points techniques, même s'il en reste encore. Il faut que le métier se structure et se régule. Mais il me semble que les premiers enjeux, les tout premiers enjeux, c'est vraiment de bien faire connaître et comprendre surtout le crowdfunding, qui est encore un peu ésotérique. Il y a beaucoup de confusion et d'abalgame qui sont véhiculés, y compris par les détracteurs du crowdfunding. Donc je crois qu'il y a un vrai effort de pédagogie que nous devons faire, plateforme, mais que d'autres acteurs aussi peuvent faire pour faire comprendre vraiment ce que c'est et faire une vraie pédagogie du crowdfunding. Je crois qu'on est sur un secteur qui correspond à des aspirations profondes de la société, de proximité, de transparence, de traçabilité. Donc on veut, quand on est épargnant, savoir où on met son argent, à quoi il sert. Ça peut être une proximité géographique ou de centre d'intérêt. Donc il y a cette tendance-là qui est forte. Et puis je crois aussi qu'il faut replacer le crowdfunding dans un mouvement de société plus large, de consommation collaborative et participative, qui est aussi une vraie inspiration. Donc je crois que ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas un effet de mode, mais on repose sur des vrais fondements d'évolution sur lesquels il faut capitaliser et expliquer encore et encore. Donc on aura l'occasion d'en reparler très prochainement. Merci beaucoup Stéphanie Vassell. Merci. Merci.